les petits choux bonsoir à tout bonsoir à tous écoutez exclusivité événement exclusif vous l'avez reconnu en tout cas si vous l'avez pas reconnu moi je vous dis qui c'est c'est fred fred musa alors on t'appelle fred ou fred musa fred tout court fred tout court salut fred c'est mon nom j'ai pas craché dessus c'est important alors fred aujourd'hui bon aujourd'hui non ça fait un petit bout de temps que je t'entends que ta voix je la connais ça fait l'époque de même de tabata oui oui on l'air de rien n'a l'air de rien mais non effectivement et donc moi j'écoutais à cette époque là et aujourd'hui tu es toujours là mais dis donc tu dures c'est extraordinaire cette longévité dans une même entreprise aujourd'hui en 2013 c'est vrai que non mais surtout dans les médias tu as tendance tout le temps en fait c'est comme s'il fallait des trophées changer de médias en médias comme s'il fallait rester deux ans là deux ans là trois ans là moi je sais pas en fait je prends ça comme comme l'amour du maillot tu sais dans le foot avant tu avais l'amour du maillot tu restes dans un club tu pouvais faire ta carrière dans un club il reste encore quelques jours comme ça mais c'est très rare de rester dans le même club moi il se trouve que ce club là cette radio je l'aime je l'écoutais quand j'étais gamin j'ai la chance d'en faire depuis 20 ans maintenant ici depuis mai 92 pour aller ailleurs pour faire quoi ou comment donc tant qu'ils veulent de moi tant que je peux continuer je resterai là en tout cas tu le fais bien puisque ça marche à chaque fois toujours bien alors tu as commencé de le préciser ça marche voilà je pense que si ça marche pas on m'aurait déjà dit salut ah oui ça c'est ça c'est le c'est le média effectivement et puis tu as fait tout tu as gravi tous les échelons d'abord assistant et puis aujourd'hui tu as tes émissions ton émission et on parle justement de l'émission l'émission avec un l majuscule avec un e majuscule pourquoi elle est l'avostrophe majuscule parce que une émission avec un l ça ne veut rien dire explique moi comment se décline planète rap aujourd'hui parce qu'il ya quelque chose d'un peu particulier les auditeurs peuvent se voir te voir vous voir et interagir dans l'émission je pense que c'est aussi le but l'émission maintenant 16 ans elle est de 96 à un moment il faut aussi vivre avec son époque donc en 96 tu n'avais pas tout internet tu n'avais pas internet d'ailleurs tu n'avais pas même le haut débit n'existait pas etc maintenant voilà tout le monde est câblé tout le monde est branché tout le monde a internet donc il faut aussi faire évoluer l'émission l'émission en termes de contenu n'évolue pas tant que ça puisque le but c'est de mettre en avant des artistes pendant une semaine donc là ça a toujours été la mission première cette émission mais maintenant c'est vrai qu'il faut la faire évoluer il faut aussi profiter des nouvelles technologies une nouvelle technologie c'est en effet avec avec google plus c'est ce qu'on appelle le nom de code le fameux hangout si tu veux qui permet de voir maintenant les internautes et d'avoir des questions donc c'est c'est dément de pouvoir si tu veux à un moment pouvoir évoluer hangout on entend parler vidéo chat quelque chose comme ça c'est un multiplex chat vidéo c'est à dire que voilà on connecte plusieurs internautes qui sont inscrits au préalable qui ont envie de discuter et dialoguer avec l'artiste et on les connecte le temps d'une soirée c'est eux qui font l'émission le temps d'une soirée alors comme ça en direct les mecs j'ai entendu de tout à l'heure ils chantent en direct ils chantent en direct avec sur un plateau devant leur artiste en plus c'est bon ça c'est surtout l'évolution du freestyle on est une rubrique qui existe depuis depuis des années pareil depuis le début dans planète rap qui a jamais bougé qui est le freestyle par téléphone donc là maintenant c'est le freestyle par internet ça va la technique ça va ça gère bien pas trop lourd pas trop pas trop compliqué tout tout passe tout passe facile ou il ya encore encore on est encore dans les balbutiements ou là c'est la troisième fois si je dis pas de bêtises troisième ou quatrième fois qu'on le fait c'est avec axel tony on l'a fait sur on l'a fait ce soir c'est la quatrième fois au début bien sûr il ya toujours des ajustements à faire après tu as franchement moi en termes de technique ne pose pas trop de questions parce que je suis pas super doué sur la technique mais il ya une super équipe derrière voilà l'équipe de sky et l'équipe de google plus qui est là qui intervient et qui m'apporte le meilleur pour l'émission tu vois on a testé je me souviens que au début sur la première on avait testé des dédicaces virtuels c'est un truc qu'on a enlevé donc évidemment il ya des choses qu'on va bouger même là il y aura un débriefing sur ce qui s'est passé pendant l'émission de ce soir il sert à chaque fois d'améliorer c'est aussi but toi comment tu vois planet rap maintenant tu vois tu t'es là depuis un petit moment comment tu vois planet rap dans dix ans tout ça la vache dans l'espace j'ai vu j'ai vu marty mcfly j'ai vu retour vers le futur on devait avoir des voitures qui volent en ce moment là normalement peut-être qu'on sera en train de voler dans une voiture et qu'on sera en duplex on pourrait être en duplex avec plein de villes dans le monde entier non je sais pas voilà je profite en tout cas de de ce que ce que ce que la technologie peut nous apporter au quotidien maintenant dans dix ans même dans dix ans faire un plan sur la comète de me dire je suis encore là dans dix ans je savais pas en commençant l'émission que je serai encore là 15 ans après si tu veux donc dix ans ça me paraît loin j'espère que l'émission existera avec ou sans moi ou quelqu'un d'autre où il y aura peut-être une nouvelle version de l'émission et voilà j'espère en tout cas la chose pour moi la plus importante dans cette émission c'est qu'on puisse découvrir des artistes et qui reste pendant une semaine c'est jamais fait ça n'existait pas avant ça n'existe d'ailleurs je crois pour avoir fait un petit bilan même sur l'ensemble des radios qui existent dans le monde entier ça n'existe pas nulle part ailleurs généralement les artistes viennent pour une émission une heure deux heures ou alors tu les retrouves par petits modules tout au long d'une semaine ou tout au long d'une quinzaine de jours mais rester pendant une semaine c'est jamais vu ça s'est jamais fait ça offre une exposition aux artistes certains arrivent à le prendre et à le comprendre c'est ce qu'avec cette homie voilà qui sait aussi qu'il vient promotionner son album son concert etc et qui en même temps certaine affinité qui comprend l'émission qui sait que chaque soir voilà il va essayer de donner le meilleur lui-même en chantant parce que c'est aussi sale une période par les nouvelles technologies maintenant planète rap le but c'était de faire découvrir des artistes et des albums maintenant les albums sort sont déjà sortis où on peut les trouver sur le net mais il ya le plus la valeur ajoutée de l'émission c'était des artistes qui se produisent en live et c'est le live et c'est incroyable c'est une vraie force et je remercie je profite pour remercier tous les artistes qui viennent qui se produisent chaque soir et qui nous offrent des moments d'antenne juste incroyable c'est là où on voit les vrais quand même et on va dire comme ça aussi parce que quand tu quand tu es capable de sortir en live dans un studio pas très grand et avec du monde et de pouvoir donner on voit quand même l'artiste aussi après moi sur les termes vrai faute c'est qui est vrai qui est faux c'est toujours pas trop d'importance à tout ça ce qui m'intéresse moi c'est de découvrir des artistes de balancer du live et que les gens vibrent et en l'occurrence c'est le cas puisque l'émission existe je te disais depuis 96 donc c'est une semaine sur un artiste la tête de gondole de sky rock pendant une semaine en tout cas de planète rap pendant une semaine vous avez vous gagnez toujours plus auditeurs enfin en tout cas ça marche plutôt bien ça fonctionne bien et j'ai l'impression moi j'ai l'impression c'est ça mais en fait j'ai l'impression qu'avec votre nouveau truc google plus c'est tout ça qui va fonctionner vous allez en choper encore quelques-uns de plus à mon avis bah ouais puis même le but mais même ceux qui sont là aussi le but c'est de les faire participer voilà qu'il y ait une interactivité nous sky rock qui a toujours eu un lien très fort avec les auditeurs on l'a vu il y a deux ans on a eu un problème on a rencontré un problème avec un changement d'actionnaire je vais pas rentrer dans le côté technique mais les auditeurs ont répondu présent on a une vraie force un vrai lien avec les auditeurs de sky donc voilà maintenant ça aille plus loin et qu'on puisse leur permettre d'avoir des nouvelles technologies pour être avec nous dans le studio pour intervenir dans l'émission sur avis j'ai envie juste te dire un truc c'est la voix ta voix tu as une voix apaisante hyper apaisante dans un truc dans un domaine hyper hyper rap et qui est des fois hyper dur et ben ta voix apaisent alors je te le dis comme ça mais ça fait dix ans que j'entends cette voix là et c'est une voix qui appellent non mais c'est vrai c'est un beau compliment je suis sûr que les auditeurs sont d'accord avec moi mais je sais je sais écoute tu te souviendrais que c'est une blonde qui te l'a dit d'accord bon en tout cas merci beaucoup je ne te retiens pas plus longtemps on a duré un peu un peu temps Fred en tout cas merci merci beaucoup et puis bah longue vie et puis on se retrouve dans dix ans non avant on reviendra avant on reviendra avant allez ciao ciao devinez qui il y a derrière ma main devinez qui il y a derrière ma main les petits choux Axel Tony en personne ça va ça va cool putain la classe quoi et maintenant c'est dur de t'avoir non ça va ça va si 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 tu peux le dire maintenant c'est dur de t'avoir maintenant c'est chaud quoi bah c'est dur parce que je suis souvent en studio souvent en choquet souvent en gala mais dès que je peux répondre présent je suis là itinéraire d'un enfant de la musique pas comme les autres parcours assez atypique Axel Tony aujourd'hui alors je te ressemble c'est ton album aujourd'hui oui qui est sorti le 15 avril dans les bacs sauf que avant ça enfin je voulais pas dire que je te ressemble même si on a on a quelques origines alors juste très rapidement trois origines martini cameroon cameroon et vietnam mais ça se voit pas le vietnam donc je dis souvent je suis martiniquais cameroonais d'accord mais mais bon vietnam aussi oui tu parles un peu vietnamien non donc itinéraire un peu particulier tu fais de la chorale et puis et puis ton papa en fait aussi et puis et puis et puis ma mère aussi dans une chorale ta mère aussi ça je savais pas ton père qui s'appelle tony jackson jackson absolument et puis et puis voilà et puis tu fais t'es avec mélanie james james et puis et puis et puis et puis ensuite avec eric james et maintenant tu es toi tout seul solo axel tony est tout seul ça marche le feu du lieu ça marche hyper bien et dernièrement voilà la starac et puis ça marche bien voilà j'ai j'essaie de travailler dur pour tout ça tu te vois comment je parlais tout à l'heure avec fred je te demande je lui demandais dans dix ans tu vois comment toi tu vois comment dans dix ans être avec ma famille chez moi mes enfants ma femme posée tu chantes toujours ou pas dans dix ans oui je chanterais je chanterais toujours dans dix ans tu hésites non non je chanterais toujours dans dix ans derrière en production pourquoi pas peut-être en production peut-être toujours voilà chanter toujours c'est un plaisir pour moi de chanter même d'aller sur scène donc voilà tant que je pourrais le faire j'irai en parlant de scène l'olympia l'olympia le 4 octobre l'olympia le 4 octobre on n'oublie pas l'olympia alors les clips musiqueurs et l'olympia alors on se retrouve évidemment le 4 octobre à l'olympia tout ce clip music sera là alors on vraiment on te donne la force que cet olympia c'est vraiment incroyable le jour où tu as l'olympia il y aura ton nom tu le prends en photo bien sûr moi je sais pas si je vais réaliser non mais ça c'est un truc de fou alors tous les grands sont là ça veut dire qu'aujourd'hui tu fais partie des grands si je sais pas si je suis parti des grands mais déjà faire un olympia c'est c'est une forme de réussite pour moi je pourrais dire mes enfants voilà quand je passerai en voiture devant je dis papa il a chanté là tu prends les photos nous on filmera et si tu veux les cassettes on les filera les cassettes ça n'existe plus c'est tout pourri ça si tu veux la vidéo on la filera à tes mômes aussi on la gardera bien le single il fonctionne plutôt bien ça commence bien le démarrage est très fort le prochain est ce que tu as une idée du prochain non sur le prochain j'hésite entre je te ressemble et j'avance mais bon on va décider très très vite qui décide basse et on se consulte avec la maison de disques avec l'attaché de presse et puis après on fait une fois que le choix est fait on se met au radio bon aujourd'hui tu es dans la formule planète rap planète rap c'est toi qui a l'honneur pendant la semaine avec fred qu'est ce que tu dois faire des live le soir et je suis en interview donc c'est super pour moi de toute une semaine sur sky rock de 20h à 21h aujourd'hui j'étais de 19h à 20h avec daft punk et puis après c'est axel tony après ils enchaînent avec major lézor c'est vraiment pour moi exceptionnel quoi qu'est ce que tu écoutes dans ton ipod axel tony en ce moment le dernier album de justin timberlake alors c'est bon ou pas très très bon tes chanteurs tes inspirations boys to men stevie wonder boys to men darling faisons l'amour ce soir non ça c'est et dans le road on ben didney moi c'est ça et cetera et cetera écoute au moins je te propose un prochain featuring avec les les boys to men ok je vais essayer de les joindre avec plaisir enfin un petit ring avec eux ok tiens on va chanter c'est la qu'elle est le go it's a naturel you'll be long ah